Bien sûr, David Ginola, en observateur averti et ancien joueur du PSG, salue l'arrivée en L1 et à Paris en particulier de Lionel Messi. Lionel Messi est pour moi le meilleur joueur du monde depuis plusieurs années. Il y en a deux qui se détachent depuis 10,15 ans, si est-il Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Forcément, voir arriver Messi au PSG, si est-il exceptionnel. Si est-il exceptionnel pour le PSG mais aussi pour tout le foot français et tous les supporters des clubs français, qui vont pouvoir avoir la chance de voir un joueur hors du commun, souffle sur RMC l'intéressé. Ceci étant dit, celui qui a pu goûter à une carrière d'animateur avec M6 exprime également quelques doutes quant à l'apport de la Pulga au collectif parisien. Il a 34 ans, il a commencé à 13 ans au Barça, je pense que tu ne peux pas recréer un tel amour avec autre chose. L'effet d'annonce est superbe. Si est-il magnifique pour le foot français. Mais pour Messi, être aussi rentable qu'avec le Barça sur le plan footballistique, je ne doute. Il a 34 ans, il est plutôt sur la fin que sur le début. D'autres clubs misent sur l'avenir. Si est-il fabuleux, mais il reste à prouver, que si est-il un bon choix, note de la rédaction. Et de poursuivre, les mecs en face vont vouloir faire le match de leur vie face à lui. Et, ce que physiquement, Messi est capable de se défaire d'un marquage individuel pendant toute la saison. Techniquement, bien sûr, il n'y a pas de doute. Mais sur la durée, sur 90 minutes. Il reste à voir ce que ça va donner. Enfin David Ginola pointe un autre souci éventuel pour le PSG. Une possible, voire probable, guerre d'égo au sein du vestiaire. Il y a aussi une question dont on ne parle pas souvent. Si est-il effet d'égo ? Dans un vestiaire, il y a beaucoup d'égo. Il y a les salaires qui sont différents, les personnalités qui sont différentes, la médiatisation qui est différente. Aujourd'hui, l'accent est mis sur Léo Messi. On a vu que Mbappé a très peu communiqué pendant la période. A l'euro, avec l'arrivée de Benzema, il n'a pas marqué de but. Va, t'es, il est capable d'être aussi efficace avec un garçon qui va prendre toute la lumière. Vont, ils être capables de jouer en équipe. Pour gagner la Ligue des Champions, le titre ultime pour eux, il faut jouer en équipe, prévient l'ancienne internationale tricolore.